Donc je reprends la suite pour faire le petit pétale, on va zoomer cette partie là, et là il y a une première difficulté qui consiste à positionner un espèce de triangle équilatéral parfaitement dans le prolongement de mon cercle. Donc le diamètre du cercle, c'est 20, si je me fais un petit triangle en posant un point, on va prendre un petit peu de distance aussi, voilà, je pose ce point d'ancrage ici, et je vais déplacer ce point d'une distance de 20 et d'un angle de moins 30. Donc avant, après, il était là, il va venir ici, donc par rapport à l'horizontale, j'ai un angle de moins 30 degrés. Donc vers le haut, c'est positif, vers le bas, c'est négatif. Je copie ce point, si j'affiche mon dessin en mode tracé, je peux voir mon premier point, il est là, le deuxième que je viens de faire est ici, et ce point qui est là, je vais le déplacer verticalement d'une distance de 20 mm. Déplacement, c'est trois, un angle de moins 30 degrés, pour être vertical, je copie, et voilà mes trois points. J'en prends deux, je joins, j'en prends deux autres, je joins, et en fait c'est cette partie-là qu'il faut que j'arrive à positionner au bord de mon objet. Et c'est là que les choses sont un tout petit peu délicates, c'est qu'en fait si je le mets ici exactement au milieu, j'ai le petit trait vert, des repères commentés qui m'indiquent où je suis, je m'aperçois que la distance de 20 correspond à l'amètre du cercle, donc j'ai ici une distance qui sera plus courte, et pour la trouver, c'est un tout petit peu plus compliqué, ça serait utile d'avoir une perpendiculaire ici qui me donne un point de repère. Alors on va dessiner un petit trait supplémentaire, on va partir du centre du cercle, on va faire un petit cercle de 15 mm, puisque le rayon est de 10, puisque le diamètre est de 20, donc 15 mm, on va avoir un débordement, et par rapport à l'horizontale, j'aimerais un angle de 120 degrés, il sera dans cette direction-là. Et je valide. J'en fais un deuxième, avec un angle, cette fois, de moins 120, et bien non, pas moins 120, mais 120 plus 120, autrement dit 240, donc il va venir comme ceci, et l'intersection de ce cercle va représenter le point de jonction avec mes droites. Si maintenant je veux positionner ceci de manière plus précise, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de zoomer à fond, de sélectionner le trait qui est ici, et celui du bas sera aussi sélectionné, puisque c'était joint à cet endroit-là. On va de nouveau zoomer à fond ici, voilà. Et puis on fait un tout petit déplacement avec les flèches au clavier, ce qu'on appelle l'incrément clavier, et je vais mettre un centième de millimètre. Je pense que ça devrait aller. Puis je me déplace. Donc là, je m'éloigne sur la gauche, ce qui fait monter mon petit trait, et je viens jusqu'à ce que j'ai une superposition la plus exacte possible. Si je regarde maintenant en bas, où es-tu, où es-tu, il est là, je suis parfaitement juste. Voilà le moyen que j'ai trouvé d'ajuster ceci. Il n'y a pas de magnétisme, c'est du pseudo-approximatif, tout en étant assez précis. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de supprimer ce quart de cercle et de procéder à une jonction. Alors pour faire ceci, je suggère de sélectionner les deux traits, de remettre une valeur d'incrément clavier plus grande, 10 comme on avait avant, et je m'éloigne. Et je vais utiliser le cercle et les deux traits pour faire une, pas une division, mais avec le passfinder, pour faire un contour. Tac ! Et je n'oublie pas de remettre une couleur de contour, on va mettre du noir, pour que quand on mettra l'aperçu, on puisse le voir. Et en ayant coupé cette partie-là, j'ai maintenant un point d'ancrage à l'intersection. Mes objets, lorsqu'on utilise le passfinder, sont associés. Pour vérifier ceci, je prends le pétale, je vois que j'ai un groupe qui contient mes objets qui ont été coupés, en quelque sorte, avec la fonction contour. Et si maintenant, je dissocie, mes morceaux d'objets se retrouvent au premier niveau, dans le calque pétale. Alors, la partie qui m'intéresse, c'est ce morceau d'arbre de cercle. Je l'éloigne. Je prends tout le reste qui m'est totalement inutile. Je ramène ceci. Et ce que je suggère, comme le point ici est plus loin que la distance, on peut d'ailleurs le remettre. Je remets ceci, voilà. Maintenant, effectivement, ce point est trop loin, et je n'ai pas de point ici. sauf que j'ai le point de l'extrémité de l'arc de cercle. Donc, si je saisis ce point d'extrémité ici, que je l'enlève, que je saisis l'autre point d'extrémité, que je l'enlève, il me reste mon point de jonction. Je n'ai plus qu'à sélectionner l'extrémité de l'arc de cercle avec le point ici, comme J, ou comme en J, et voilà ma forme avec cette petite pointe. Et on verra après comment faire le crénage du... enfin, pour le pétale ici, ça va péter sec après. Je m'arrête là pour cette séquence extraordinaire. Merci. Merci.